Allez, c'est l'heure des Gossip Hop, c'est l'actu hip hop du jour flambé au chalumeau ce matin par Guérane et c'est servi bien bien chaud. Wesh La Street, ça va ou quoi ? Encore un week-end incroyable, je ne sais pas si vous avez vu, Michel Sardou a soutenu la maman voilée humiliée à Dijon. Quelle vie ! C'est très inattendu, Michel fucking Sardou. Et bientôt il va annoncer un featuring avec Lacryme et Sadek en remix de laque du Conne Maron, on va bégayer de où ? Et c'est aussi un gros week-end pour Big Flo et Oligarane. Les deux autres frères du rap français ont quand même fait un truc assez ouf puisque les deux jeunes toulousains ce week-end, ils étaient à Paris. On a fait un stade ! Incroyable, incroyable les images, ils ont rempli la U-Arena, ce qui est assez beau à leur âge, ils ont d'ailleurs fait leur petite vidéo traditionnelle là sur scène pour dire toujours tout est possible, c'est vrai, c'est vrai. Deux petits gars du sud de la France qui retournent un stade à Paris, c'est vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il y a des autres gars du sud qui ont essayé ce week-end, c'était l'OM. Eux, ils se sont fait retourner dans un stade à Paris. Mais le gros dossier du week-end, Garane, c'est quand même la sortie de l'album de Kanye West. Ouais alors on va se débriefer l'album plus tard avec toute la team, mais moi j'ai retenu deux trois trucs. Déjà, il est très Jésus, on est très dans un délire Jésus, on est très beaucoup de Jésus et du poulet rôti. Plusieurs personnes aussi ont repéré des samples de la BO du film Joker dans l'album de Kanye. Tu m'étonnes qu'il a sorti le truc en retard, le film est sorti après la date édition. Je vais dire, le mec il avait fini son album, il allait au cinéma et il allait au cinéma et il allait faire « Oh je vais recommencer deux trois trucs, il avait réouvert son ordi, relou et tout ». Heureusement qu'il n'a pas maté les tuches, sinon il aurait samplé Jeff tuches au début de l'album. Tu peux rendre l'album en retard d'une semaine, mais pas deux, mais pas trois, mais pas en même temps pas deux. Bah si, à la rigueur, deux, trois. Après quand Kanye sort un truc, il se passe toujours plus de choses dans les interviews que quand tu stream l'album. Et là, vu qu'il est en mode Jésus, il veut faire la paix avec tout le monde. Plus de bif avec Drake ou Jay-Z, mais il s'est dit « Tiens, je vais en mettre une à Mick Mill ». Il a dit quoi du coup ? Il a dit que certains rappeurs font genre, ils s'engagent pour des causes comme les prisons, mais dans leur texte, ils ne parlent que de niquer des biatches et de Ferrari. Alors, il ne nomme pas Mick Mill, mais c'est le seul qui correspond à ça, c'est Mick Mill. Alors, merci Kanye, c'est vrai que toi, tu ne parles jamais de biatches. Voilà, ça c'était l'année dernière. Et tu disais aussi que tu voulais te taper les quatre sœurs de ta femme, alors calme-toi. C'est comme dans son son, il dit « Instagram, c'est pas bon, frère, t'es marié avec Kim Kardashian ». La meuf, c'est la présidente d'Instagram. C'est comme si tu dis « J'aime pas la foule, je vais aller vivre en Inde ». Jusqu'à 9h, Sophie Show. Ton réveil sans pub. Tu es connecté sur Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada